Bonjour, je profite du modèle Not-Saws-and-Quilt de Will Widenick, paru dans le magazine Quiltmania, novembre-décembre 2011, le numéro 86, pour vous présenter la méthode du montage à l'anglaise du jardin de grand-mère. Donc, le quilt en question est ici, et je vais donc montrer comment réaliser une fleur. Donc, pour les fournitures, vous aurez besoin d'un tissu de fond, donc là, le rouge par exemple, moi j'utiliserai un marron. Pour les pétales de la fleur, j'utiliserai un gris, enfin un beige, et pour le cœur, une troisième couleur, on utilisera par exemple un orangé. Voilà, donc trois tissus, une fiche cartonnée sur laquelle vous aurez imprimé des petits hexagones de la taille de votre choix. Donc ici, ils feront un centimètre d'œuf de côté, ce sont ceux qui ont été utilisés pour réaliser ce quilt. Vous pouvez également trouver ces fiches de grammage 160, donc vous pouvez les trouver en papeterie, mais vous pouvez aussi acheter sur le site paperpieces.com les petits hexagones prédécoupés. Donc vous avez plusieurs tailles, et ce sont des sachets qui peuvent aller de 100 à 2000. Voilà, donc alors, les trois tissus, les hexagones de carton, un fil de bâti, un fil à coudre, qui va se rapprocher de vos couleurs, les aiguilles, les ciseaux à papier, ciseaux pour le fil, votre planche de coupe, la règle et le cutter. Je vous explique comment réaliser une fleur. Donc, dans un premier temps, on va recouvrir hexagone par hexagone. Donc, pour les pétales, vous allez couper six hexagones de carton, et dans le tissu qui correspond à la couleur des pétales, vous allez tailler une bande de 4 cm de large, peu importe la longueur. Dans cette bande, vous allez recouper, donc six carrés de 4 cm de côté. Une fois que vous êtes prête, vous allez pouvoir donc prendre un carré de tissu et sur l'envers, poser et centrer votre hexagone de carton. On replie, dans un premier temps, le tissu sur le premier côté de l'hexagone et avec un fil de bâti, on va le maintenir en place, sans faire de nœud. Vous faites deux points l'un sur l'autre. Il faudra que ce fil s'enlève facilement par la suite. On poursuit avec le deuxième côté, le tissu sur le deuxième côté de l'hexagone. Pareil, vous fixez ce pli avec un grand point de bâti. Pareil pour les autres côtés. Vous remarquez toujours bien le pli. Et ainsi, votre hexagone de carton sera recouvert de tissu. Voilà. Et là, on fait à la fin un point pour arrêter toujours sans nœud. Voilà pour un hexagone. Donc, vous allez en réaliser six dans le même tissu. Voilà. Vous allez également, de la même manière, réaliser le cœur avec un tissu contrasté. Le cœur de la fleur. Toujours, donc, l'hexagone de carton à l'intérieur de votre carré. Et pour le pourtour de la fleur, pour le fond, vous allez réaliser pareil. Donc, cinq hexagones. Donc, pour la seconde partie, nous allons expliquer comment reconstituer la fleur. Vous allez prendre l'hexagone du cœur de votre fleur et un pétale. endroit contre endroit, vous allez les disposer bien, bord à bord. Et avec un fil, donc, un fil à coudre, assorti plus ou moins au tissu, vous allez assembler par un petit point de surjet, donc sans faire de nœud non plus. Sinon, ça nous donnerait des surépaisseurs. Donc, vous allez assembler le côté du premier hexagone avec le premier côté du second hexagone avec un petit point de surjet d'un angle à un autre, d'un premier côté. Sans forcément piquer dans le carton. Donc, c'est très simple. Vous faites des petits points. Et à la fin, vous allez faire un ou deux points décidément l'un sur l'autre pour arrêter votre petite couture. Voilà. Ainsi, lorsque vous ouvrez, la couture est à peine visible. Vous allez pouvoir prendre un second pétale, voilà, vous allez le disposer pareil, bord à bord. Sans couper le fil, vous allez attraper l'angle du côté et refaire à nouveau une couture, une couture, un surjet sur toute la longueur de ce côté. Vous allez pouvoir, une fois ces deux pétales terminés, continuer sur les autres côtés avec les quatre pétales restants. Voilà, et ça vous donnera ça vous donnera donc une fleur comme ça avec les pétales cousus tout autour du cœur. Une fois que ces pétales sont cousus autour du cœur, vous allez coudre les pétales entre eux sur un côté. Donc, vous n'hésitez pas à replier. C'est pour ça qu'il est nécessaire d'avoir un carton souple, une fiche de cartonnée souple de manière à ce que vous puissiez plier votre petit ouvrage comme vous l'entendez. Donc là, pareil, on se refait un petit point de surjet sur les deux côtés communs des hexagones d'un angle à l'autre de ce côté. Vous allez faire ça sur tous les et sur tout le pourtour de la fleur, en fait. Une fois que vous aurez assemblé de cette manière les pétales entre eux, vous allez pouvoir coudre autour vos hexagones de fond. Donc là, j'en ai déjà cousu quatre. Je vais coudre le cinquième. Donc, pareil, toujours même technique. On fait notre petit point de surjet. jusqu'à l'angle. voilà. Donc, ça donne ça et il nous reste à coudre les deux côtés ici et ce côté-là. Donc, je replie et même chose jusqu'au bord, jusqu'à l'angle de ce côté. Toujours avec un petit point de surjet sans accrocher le carton. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous allez réaliser comme ça un certain nombre d'unités. Donc là, il restera cette petite couture à faire. Et les unités, vous allez les coudre entre elles pour former une ligne. Donc, elles s'imbriquent les unes dans les autres. Donc, pour la troisième partie, nous allons étudier comment assembler les bandes entre elles par une incrustation. Donc, vous allez disposer sur votre plan de travail vos deux premières bandes et vous allez repérer les petits hexagones à assembler entre eux. Donc, dans un premier temps, il faudra donc assembler ces deux côtés d'hexagones. Donc, vous allez superposer ces deux côtés d'hexagones. Voilà. et les coudre et les coudre entre eux d'un bord à l'autre avec le même principe que pour les les petits hexagones de la fleur entre eux. Donc, un petit point de surjet d'un angle à l'autre de ce côté de ce premier côté d'hexagone. toujours en évitant de piquer dans le carton. Voilà. Vous arrivez donc à l'angle de votre petit hexagone. Vous allez rabattre l'ouvrage et repérer les deux hexagones à coudre entre eux ensuite. Donc, la couture se fera ici. Donc, on va plier l'ouvrage de manière à superposer ces deux nouveaux hexagones. N'hésitez pas à bien plier puisque, justement, le fait de mettre des petits cartons légers nous permet de plier l'ouvrage comme on l'entend. Donc, toujours des petits points de surjet d'un angle à l'autre de l'hexagone et ainsi de suite. En fait, jusqu'à l'autre extrémité de vos deux bandes de manière à ce que l'assemblage soit fait. Voilà. Vous allez pouvoir poursuivre jusqu'à la fin. Une fois que vos deux bandes sont cousues, vous allez bien sûr ajouter toutes les bandes que vous aurez réalisées de manière à constituer l'ouvrage en fonction du modèle que vous aurez choisi. Et ensuite, vous pourrez appliquer, venir disposer votre top sur les bandes finales et ensuite, donc, appliquer les hexagones de bordure sur vos bandes finales avec un point glisser ordinaire. Une fois que vos appliqués de bordure seront, donc, que vos hexagones de bordure seront appliqués sur votre bande finale, eh bien, vous pourrez libérer les cartons simplement en défaisant votre fil de bâti et en récupérant à l'arrière votre hexagone de carton. Et vous faites ça sur toute la surface de votre ouvrage. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez vous rendre sur le site quitmania.com Là, vous pourrez donc vous rendre dans la rubrique Astuces de Béa et télécharger la fiche technique ainsi que le PDF qui vous permettra d'obtenir tous vos petits hexagones de carton. Bon amusement !